D'où la nécessité de se parler, comme le président dit. Parce qu'il y a des choses à dire, c'est-à-dire, vous allez dire, c'est-à-dire, si on a une contestation, c'est-à-dire, et d'ailleurs, ça méthode même qu'il y a un califace. Parce qu'on a une expérience de la pratique de l'État, on a une expérience sur la scène politique. Voilà, il bombe le torse tout le temps. Mais ça m'étonne même qu'il n'y ait pas d'argent. Parce que ce qu'on a induit comme situation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Imaginez, nous regardons ce moment de tension. Maintenant que le pays s'est calmé, depuis que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, nous regardons ce moment de tension. Le 2 avril, il n'est plus un président légitime, il doit partir. Il n'est plus un président légitime, il doit partir. Quand je suis démissionné, on entre dans une situation d'intérim. Qui va assurer l'intérim ? Le président de l'Assemblée, Amourou Mamdéop. Il a trois mois pour organiser l'élection. Mais ce n'est pas une situation qui se présente. Je pense qu'il est à la tête de l'État, avec toute l'expérience requise pour mener ce genre de situation. Je pense qu'on organise l'élection. Et dans les consultations, vous vous battez pour que l'élection se tienne le plus tôt possible. Demain, je pense qu'il va arrêter la date des élections. Mais il n'y a pas d'autre. Amourou Mamdéop, il est président de l'Assemblée nationale, c'est un fonctionnaire compétent et tout. Mais il n'a pas un millième de l'expérience de Makissal pour organiser un État, tenir les délais, tenir les administrations. C'est un problème. Je ne sais pas. Il y a un risque de l'accueil. Mais je ne sais pas. Il faut créer un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Oui, justement. Le problème, c'est Makissal qui a créé de toutes pièces. Et pour le mois de Sénégal, il a été retiré notre décret. Nous sommes sanctionnés au niveau du Conseil constitutionnel. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je présente mes excuses aux Sénégalais. J'ai pensé bien faire. Maintenant, il faut qu'on redresse les choses. J'adresse mes excuses à toute la classe politique. J'ai écouté une deuxième fois. Ça, au moins... Avec la complicité de certains leaders de l'opposition, certains récalés commencent à nous assumer carrément. Il faut qu'on a dit le rapport. Il faut qu'on a dit le titre. Il faut qu'on a dit le rapport de l'élection. Il faut qu'on a dit le rapport de l'élection. Il faut qu'on a à la charge de mettre la pression sur le président de la République pour qu'on rebattre les cartes. C'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Moi, Khalifa Sal est mon candidat. Je considère que c'est le meilleur des candidats. Je considère que mon, il a la pratique, l'habileté pour gérer un État. Je considère tout ça. Mais aujourd'hui, au moment où je te parle, quel que soit ce qu'il peut dire et ce qu'il peut penser, il n'est pas investi, il ne sait pas lui qui est investi dans la charge de président de la République. Mais bien sûr. Je ne sais pas si c'est un décret de sa place. Il ne faut pas que je ne sais pas. Il ne faut pas que je ne sais pas. C'est lui seul, dans le secret de son bureau, qui a signé un décret. D'ailleurs, il y a un décret qui a fait un décret. Il n'y a pas de 48 heures. Il n'y a pas de décret qui a fait un décret. Il n'y a pas de député. Il n'y a pas de décret qui a fait un décret. Ça, c'est Macky Sall qui l'a fait. Donc, la situation, c'est une situation de non-droit. Même le conseil conscient, le conseil ne pourrait rien faire. On l'a mis dans une situation pour comprendre le monde.